... Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de votre émission ce soir, synthèse de l'avenir économique de Darla en première partie et analyse des impacts économiques attendus de la réconciliation dans le Golfe. Notre visite à Darla précède l'arrivée des entreprises américaines. Ce sont là les mots de l'ambassadeur américain au Maroc, David Fischer. C'était ce dimanche. Alors, quelles sont les ambitions de la région et les impacts escomptés de l'ouverture future d'un consulat américain à Darla ? Quel est le rôle et les objectifs de la nouvelle plateforme pour marketer les potentialités multiples de la région ? Donc, plateforme Darla Connect. Éléments de réponse avec Mounir Houari, directeur général du centre régional d'investissement de Darla Waddaab. En seconde partie de votre émission, analyse de la situation dans le Golfe après la réconciliation entre l'Arabie Saoudite et ses alliés d'un côté et le Qatar de l'autre. Selon Standard Chartered, l'économie du Qatar devrait connaître une croissance de 3% grâce à cette résolution du différent régional qui a duré, rappelons-le, plus de 3 ans. Commerce, tourisme, logistique, les effets de cette réconciliation sont multiples. Mais les effets ne concernent pas uniquement Doha. Toute la région, le Conseil de coopération du Golfe est plus que jamais fort et entend tirer plein profit. Mais pas que. Les enjeux économiques touchent aussi le Maroc. Analyse de Malik Boumdienne, professeur en sciences politiques et droits publics à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Bienvenue à tous. La Société américaine de financement du développement international d'IFSI ouvrira une antenne dans la ville de Darla qui servira de point de départ de toutes ses opérations vers le continent africain. C'est ce qu'a annoncé dimanche dernier le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résident à l'étranger, Nasser Borita. Retour sur ces annonces et bien d'autres avec Alam Ben Ali. Encourager l'investissement américain en Afrique et au Maroc et tout particulièrement les provinces du sud du royaume. C'est l'objectif du programme américain Prosper Africa. En annonçant le lancement imminent au futur consulat de Darla d'une antenne de DFC, la Société américaine de financement du développement international, Prosper Africa entend mettre en oeuvre les accords récemment signés par le Maroc et les Etats-Unis. Enveloppe de ce programme ambitieux 5 milliards de dollars. Ce programme de la DFC propose notamment un soutien financier et technique à des projets d'investissement privés d'un montant de 3 milliards de dollars sur les 4 prochaines années au Maroc et dans les pays d'Afrique subsaharienne. Le soutien prendra la forme de prêts directs, garanties, subventions, prises de participation, assurances et réassurances et couvrira également un volet assistance technique et formation connexe. Plusieurs domaines sont concernés notamment les énergies renouvelables, la santé et l'infrastructure. Rappelons que la ville de Darla a un grand potentiel surtout avec la multitude de projets que connaît la région. Parmi eux, le nouveau hub portuaire Darla Atlantique qui engendrera quelques 183 000 emplois et nécessitera quelques 10 milliards de dirhams. Un montant similaire servira pour le lancement d'un autre projet, la voie express Tiznit-Darla. La région compte plus de 150 000 habitants en 2020 et génère 2% du PIB national. J'ai le plaisir d'accueillir depuis Darla Mounir Houari, directeur général du centre régional d'investissement de Darla Waddaab. Bonsoir Mounir Houari. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter d'être avec nous. Alors, quelles sont les ambitions de la région après les accords signés et surtout après la présence d'un consulat américain à Darla ? Les ambitions de Darla étant sa proximité géographique aux portes de l'Afrique, c'est de participer au développement et aux consolidations des partenariats sud-sud. À travers les différents mémorandums d'entente signés, cet accompagnement va servir à créer des partenariats entre des sociétés, des entreprises privées marocaines et des entreprises privées américaines pour développer l'économie de la région, mais aussi aller prospecter et développer des marchés africains. À travers ces accords, la région va aussi avoir l'accès à des marchés internationaux et notamment des marchés américains, ce qui va permettre, vous l'avez bien cité dans votre reportage, la région pèse pour 2% au niveau du PIB national et on croit fortement qu'à travers ces initiatives, à travers tous les projets structurants qui sont en train d'être lancés au niveau de Tarlat, cet indicateur est amené à augmenter considérablement dans le futur. Alors, augmenter, oui, mais avec des secteurs à forte valeur ajoutée. Quels sont, selon vous, les secteurs qui ont été identifiés pour attirer plus d'investissements et de co-investissements entre des entreprises américaines et leurs consoeurs marocaines dans cette région ? Darlat, de part son environnement et surtout la présence des ressources de vent, les énergies renouvelables s'imposent comme un secteur important et qui peut constituer une première base de collaboration. Vous avez cité aussi qu'il y a le nouveau port Darlat-Atlantique avec un parc industriel logistique de près de 1 000 hectares et ça aussi peut constituer un vrai potentiel de partenariat et de collaboration avec les investisseurs. Le secteur de l'agriculture, on sait très bien que les États-Unis sont très forts, sont les premiers exportateurs de produits agricoles dans le monde. La région d'Akhlaouab-Dahab va bientôt démarrer les travaux de son projet de dessalement d'eau de mer pour l'irrigation de 5 000 hectares. Donc, tous ces projets vont permettre un partage de savoir-faire, un transfert de savoir-faire et une meilleure, je dirais, optimisation au niveau de ce secteur. Alors, vous avez parlé d'agriculture. Moi, j'aimerais vous citer l'exemple de l'aquaculture. Nous allons bien sûr revenir à la plateforme d'AkhlaConnect. Mais voilà, ce qu'on y retrouve entre autres par rapport à ce secteur d'aquaculture et puisqu'on parle de potentiel, c'est que les opportunités d'investissement par filière représentent 61 %. Que signifie cela, Mounir Houari ? Bien sûr, le secteur d'aquaculture, c'est un secteur très porteur au niveau de la région d'Akhla ou d'Dehep. Plus de 500 projets sont en cours de réalisation dans ce secteur. Il y a l'élevage des huîtres, la palourde européenne, les algues, les hormones, donc autant de produits qui sont produits au niveau de la région avec une compétitivité qui n'est pas égalée à l'échelle internationale. Il faut savoir que le temps que prend la croissance d'une huître au niveau de la région de Darla est d'un an à 18 mois. Or, que dans les autres pays, on parle de 24 mois. Donc, c'est un avantage compétitif majeur et qui va, Darla, est amené à peser pour 80 % de la production nationale. C'est un secteur où la technologie est un facteur clé du succès, où la recherche et le développement est un facteur clé du succès et je crois que ces partenariats avec le gouvernement américain et avec les sociétés américaines vont apporter ce savoir-faire qui va permettre une meilleure compétitivité et aussi va permettre une meilleure valorisation de ces produits à quoi ? Pour revenir justement aux énergies renouvelables, il y a déjà une entreprise américaine qui est présente qui a lancé un projet conséquent de production d'électricité via l'éolien et aussi, compte aussi construire, n'est-ce pas, un centre de data dans la région. Alors, d'un côté, énergie renouvelable mais d'un autre côté, il y a aussi la tech. Voyez-vous, aujourd'hui, l'avenir de cette région et de Darla comme une future destination de la tech au Maroc ? Effectivement, Darla, on n'a pas le choix. Il faut vraiment installer des écosystèmes et des startups technologiques. Quand on parle de l'industrie, on est déjà dans l'industrie 4.0 avec la robotisation, avec l'intelligence artificielle, avec des automates qui pilotent les outils de production pour une meilleure optimisation et une meilleure compétitivité. quand on parle même de la logistique, on est déjà dans la logistique 4.0 avec des simulateurs qui gèrent le flux, qui permettent une meilleure gestion de l'espace, une meilleure efficacité au niveau de gestion des flux et on est conscient au niveau de la région qu'il faut commencer à travailler à installer un écosystème tech. D'ailleurs, le CRI a déjà signé une convention avec la Fédération des technologies de l'information, de la communication et de l'off-shoring pour permettre la création de cet écosystème qui va accompagner ces investissements. Donc, Darla, à terme, on a de grandes ambitions, on veut que Darla soit la Silicon Valley du Royaume. Voilà, et c'est dit, et puisqu'on parle de cette destination, bon, destination touristique qui est déjà, qui n'est plus à définir, mais quelles sont, Mounir Huari, pardon, aujourd'hui, les incitations pour attirer plus d'investissements touristiques dans la région ? Les incitations sont d'abord un programme d'accompagnement qui a été déjà lancé dans le cadre de la réforme des CRI. Une des frustrations majeures des investisseurs dans le passé, c'était l'administration marocaine et je crois avec tous les efforts qui ont été mis en place au niveau des différents ministères et notamment le ministère de l'Intérieur à travers la digitalisation du processus, ça a rassuré les investisseurs. Il y a plus de transparence, il y a plus de clarté en matière de procédure administrative mais surtout en matière de délai de traitement de procédure de l'investissement. Aussi, la réforme des CRI a doté les nouvelles structures pour leur permettre de faire de la promotion territoriale, donner de l'information et faciliter l'accès à l'information aux investisseurs afin de mieux les assister dans leur construction de business model et par la suite faire un travail d'accompagnement une fois le projet est réalisé sur place. Et puisqu'on parle de digitalisation, il y a cette plateforme d'Akhla Connect dédiée à la promotion de l'investissement et au marketing territorial. Elle a été lancée ce dimanche, rappelons-le, au siège de la wilaya de la région d'Akhla Ouad Dahab. Elle est d'ailleurs opérationnelle. Quel est le rôle du CRI dans cette plateforme et surtout, donnez-nous un peu plus de détails sur ce fonds de promotion des investissements FPI ? Le rôle du CRI dans cette plateforme, on a joué un rôle lors de la phase du développement de cette plateforme en collectant les différentes données sectorielles pour mieux informer et renseigner sur les différents secteurs au niveau de la région. Dans la deuxième phase qui concerne surtout la facilitation des opportunités d'échange B2B entre les différents acteurs, le CRI va jouer le rôle de back-office en faisant la promotion de cette plateforme au niveau régional pour inscrire les sociétés sur cette plateforme et gérer les échanges B2B. Le troisième volet concerne l'accompagnement des entreprises déjà qui opèrent sur le marché dans une logique de transformation digitale et de réseautage avec le cabinet d'études de G.E. Austin, donc le CRI en train de travailler sur les mécanismes d'appui qui vont être mises en place pour réussir cet accompagnement. Et puisqu'on parle de mécanismes d'appui, disons-nous plus sur ce fonds de promotion des investissements. Donc, ce fonds de promotion des investissements vise d'abord à faire la promotion auprès de jeunes porteurs de projets. Un premier sourcing, identifier, je dirais, des opportunités d'investissement pour la PME et pour la TPE et aussi créer des centres d'incubation pour permettre à ces entreprises de bien démarrer et aussi les accompagner durant les trois années critiques jusqu'à la pérennisation de ces entreprises. Très bien, comme tout modèle pour Startup. Merci beaucoup Mounir Huari, directeur général du CRI de la région d'Akhlaouad Dahab d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Et nous passons à présent, sans plus attendre, à la seconde partie de Questions éco. La future coopération entre les États du Golfe et le Maroc était au cœur de la 41e session du Conseil suprême du Conseil de coopération du Golfe. À l'issue de ce sommet, le secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe a souligné l'importance du partenariat stratégique entre les pays du Conseil de coopération et le Royaume du Maroc. Plus de détails avec Al-Abnani. Réconciliation dans le Golfe. L'Arabie saoudite et ses alliés viennent de mettre fin à trois ans et demi de blocus contre le Qatar. Ce dégel relance donc la coopération économique entre les pays du Golfe. Ces derniers détiennent des fonds souverains, les fonds de placement étatiques les plus importants au monde. Aux Émirats arabes unis, on compte au moins trois fonds souverains. Le plus puissant d'entre eux est estimé aujourd'hui à 800 milliards de dollars. En Arabie saoudite, le fonds souverain gérerait environ 360 milliards de dollars d'actifs. Il y a également le fonds souverain du Kuwait qui dispose d'environ 592 milliards de dollars. d'actifs sous gestion. Au Qatar, le fonds souverain le plus connu est doté de 320 milliards de dollars d'actifs. Le Bahrain a lui créé le fonds souverain Mumtelakat, détenant aujourd'hui plus de 30 milliards de dollars d'actifs. Enfin, le Sultanah Doman qui détient un fonds souverain avec 30 milliards de dollars d'actifs. Rappelant qu'à cause de la pandémie, les dents des pays du CCG pour le Maroc entend enregistrer une chute drastique. en 2020, ces dents entrent dans le cadre du partenariat stratégique Maroc-CCG, conclu en 2011 et sont destinés à financer des projets dans des secteurs vitaux tels que l'agriculture, l'enseignement, la santé ou encore le logement. Et pour analyser cette situation avec nous depuis Rabat Malik Boumediene, professeur en sciences politiques et droits publics à l'université Mohamed VI Polytechnique. Bonsoir, professeur Boumediene. Bonsoir. Alors, à l'issue justement de ce sommet, il y a eu ce communiqué où il a été clairement stipulé que la solidarité, la stabilité du Golfe et des pays arabes et musulmans étaient donc aujourd'hui d'actualité. Quels sont les impacts économiques directs à espérer en tout cas de cette réconciliation, notamment sur d'abord ces pays du Golfe ? Alors, ce qu'il faut voir tout d'abord, c'est que ce blocus en fait ou ce boycott depuis trois ans qui vient de se terminer, en fait, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Ça a été un non-sens juridique parce qu'au niveau du droit international, effectivement, le boycott a été rejeté par la Cour internationale de justice et puis aussi, c'est un non-sens évidemment économique. Alors, je vais donner un exemple. Alors, vous savez que du fait de… dans cette affaire, tout le monde est perdant, en fait, dans ce conflit. Pourquoi ? Alors, un exemple. Il faut savoir que l'Arabie saoudite brûle chaque jour, en fait, 900 000 barils de pétrole pour assurer la production et aussi l'électricité. Donc, il brûle un pétrole important, un liquide qui est précieux, finalement, alors que dans le même temps, on a le Qatar qui a des réserves de gaz, c'est la troisième réserve mondiale de gaz avec 25 000 milliards de mètres cubes et qui est au premier rang mondial exportateur de gaz naturel liquéfié. Et donc, l'ouverture, aujourd'hui, cette coopération, cette nouvelle coopération, la fin de ce blocus va permettre, par exemple, pour l'Arabie saoudite de bénéficier d'un gaz de très bonne qualité avait pris à un prix abordable et ça va lui permettre, d'un autre côté, en fait, d'économiser, finalement, des dépenses et des investissements importants en utilisant son pétrole. Donc, ça, c'est un exemple parmi plusieurs où on voit bien que la réouverture des frontières va permettre, par exemple, à l'Arabie saoudite d'être gagnant. Mais, d'un autre côté, le Qatar aussi va être gagnant. Alors, pourquoi ? Alors, il faut savoir que du fait du blocus, il y a à peu près, en fait, 40 milliards de dollars qui ont été retirés, qui ont été retirés des banques qataris et ces 40 milliards de dollars provenaient de citoyens non résidents saoudiens ou émiratis. Avec la reprise de cette coopération, eh bien, il va y avoir un transfert. Les clients saoudiens vont commencer à transférer à nouveau leur fonds vers le Qatar. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et ensuite, pour le Qatar également, il y a la reprise du tourisme qui est important, qui est très important puisque une des politiques du Qatar est le développement touristique. Donc, ça, c'est, vous voyez, à travers cette... Oui ? Pour certains analystes, en fait, bon, on connaît bien sûr l'attrait des investisseurs vers la destination émirative concernant, par exemple, tout simplement, les avantages fiscaux qu'offrent les Émirats arabes unis. Mais cela dit, il y a d'autres pays qui aspirent aujourd'hui à adopter peut-être un peu le même modèle. Je prends là, par exemple, l'exemple de l'Arabie saoudite. Est-ce que cela va peut-être conduire à plus de compétition dans la région en tant que destination des investissements directs étrangers ? Et peut-être que le Qatar aussi pourrait emprunter le pas ou emboîter le pas aux Émirats ? Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, il y a la compétition existait déjà par le passé, en fait. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a de fortes chances que cette compétition continue, parce que l'Arabie saoudite est un pays qui s'ouvre, qui aspire à s'ouvrir, à donner, à promouvoir une nouvelle image à l'international et donc à faire venir des investisseurs, à sécuriser les investisseurs, leur donner des gages par rapport à la stabilité des investissements. Et donc, comme les Émirats Arabes Unis, en fait, qui souhaitent développer effectivement tout le domaine touristique. Donc, il va y avoir une compétition, ça c'est sûr, il va y avoir une compétition entre les pays du Golfe, à travers des avantages fiscaux, notamment, en fait. Mais, à partir du moment où c'est un petit peu la règle au niveau de l'économie internationale, mais si chacun y trouve finalement ses avantages, c'est ça qui est le plus important, en fait. Très bien. Alors, puisque vous parlez d'avantages, quels sont, selon vous, professeur Boumediene, les enjeux de cette réconciliation pour le Maroc ? Enjeux économiques, bien naturellement. Oui. Alors, le Maroc va tirer profit de cette réconciliation. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les investissements du Qatar, notamment, sont à hauteur de 1,2 milliard de dollars. Et les relations entre le Maroc et le Qatar sont de bonnes relations qui datent, puisque déjà, en 2017, très rapidement, pour bien montrer un petit peu les liens qui existent entre le Maroc et le Qatar, c'est qu'en 2017, il y a eu le fonds d'investissement Qatar Invest qui a pris des décisions pour investir dans le domaine touristique au Maroc. En 2018, vous avez le ministre de l'économie qatarie qui est venu à Rabat et qui est pour discuter avec les autorités marocaines et les autorités marocaines ont mis en avant la volonté de créer une ligne, par exemple, maritime entre le Maroc et le Qatar. Et donc, au Maroc, par exemple, toujours en 2018, vous avez des hommes et des femmes d'affaires qui sont allés à Doha pour discuter sur des opportunités. Et tout récemment, en décembre, l'émir du Qatar et sa majesté le roi Mohamed VI ont pu discuter sur l'avenir des deux pays. Et là, les relations sont très proches puisque le Qatar a beaucoup apprécié la position du Maroc dans ce conflit, en fait, puisque le Maroc a une position neutre, une position qui se fondait sur le droit international. Et en 2007, le Maroc avait, sur instruction de sa majesté le roi Mohamed VI, avait envoyé plusieurs avions de nourriture en direction du Qatar au nom des préceptes de l'islam qui incitent à la solidarité. Donc ça, c'est une bonne chose et ça a entraîné déjà, déjà, il va y avoir des investissements puisqu'entre novembre et décembre, il y a eu deux discussions téléphoniques, en fait, entre sa majesté le roi Mohamed VI et l'émir du Qatar. Et on voit, par exemple, au niveau de l'Ayoun, il y a eu des représentations diplomatiques qui ont été ouvertes par les Émirats et par le Bahreïn. Et on peut penser que dans l'avenir, également, l'Arabie saoudite et le Qatar ouvriront une représentation diplomatique et vers ces ouvertures de représentation diplomatique, évidemment, il va y avoir des investissements avec des projets. Donc, pour le Maroc, en fait, va avoir, par rapport au positionnement qu'il a eu diplomatique, en fait, qui est un positionnement stratégique et qui va permettre, si vous voulez, de faire, finalement, venir des investissements, que ce soit du Qatar, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Bahreïn. Alors, rapidement, vraiment, en deux mots, professeur Boumdienne, pensez-vous que l'impact de Covid-19 sur les dépenses puisse toucher, également, ces investissements futurs de ces pays vers le Maroc ? Rapidement, il nous reste très peu de temps. Oui. Alors, en fait, je pense, c'est vrai que la question du Covid, elle a eu des répercussions importantes dans les pays du Golfe, que ce soit en termes de baisse de la production qui a été contractée de 5 %, il y a eu de la déflation, il y a eu du chômage, une baisse des exportations. En fait, aujourd'hui, avec déjà cette fin de conflit, cette fin de conflit avec les vaccins qui sont proposés, donc on ne sait pas encore ce que va réserver l'avenir, mais en tous les cas, il y a une véritable volonté de tous les acteurs de réinvestir, de réengager la production, les investissements économiques et je pense que c'est une bonne chose pour l'avenir et on espère, avec les vaccins qui sont proposés, que cette pandémie prenne fin. Mais une chose est sûre, c'est que les conditions sont remplies pour réactiver les investissements. Merci beaucoup Malik Boumediene, professeur en sciences politiques et droits publics à l'université Mohamed Siss, Polytechnique, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, c'est la fin de questions éco. Très bonne soirée à tous.